Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Le Jardin, un podcast littéraire. Aujourd'hui, sexe, drogue et techno. Laissons tout de suite la place à notre avis. C'est important pour moi de plonger dans ma subjectivité. Les carnets, c'est un effort de valorisation. Je voulais me valoriser. Je voulais rendre acceptable ce qui, aux yeux des autres, était inacceptable. Donc, le texte commence par « Envoyer pas ça à ma mère ». Je voulais créer un espace où, finalement, il était possible de parler de ces choses-là. Ça, je pense que ça devait absolument passer par ma langue, telle qu'elle est, telle que je la parlais avec mes amis. Ça a été un choix esthétique très important pour moi. Bonjour, Gabriel Cholette. Allô! Je suis ravi de t'inviter, de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Le Jardin. C'est le premier numéro d'été du podcast. Gabriel, tu vis et tu travailles à Montréal. Tu es docteur en littérature médiévale. On y reviendra peut-être plus tard. Pour le moment, on va passer sur cette information. Tu es chargé de cours à l'Université de Montréal. Si je dis des bêtises, il faut m'interrompre. Et tu es l'auteur d'un premier roman, d'un premier livre. Je ne sais pas d'ailleurs si tu appelles les carnets de l'Underground un roman. Tu vas nous le dire aussi, tu vas nous le préciser. Et ces carnets de l'Underground ont été une première fois publiés chez Triptik. Donc, Triptik, un éditeur de Montréal, dans une collection qui s'appelle Queer. Donc, ça aussi, on en reparlera. Le 13 janvier 2021, très précisément. Et le fait que je te reçoive aujourd'hui dans le podcast, c'est que le même livre, donc les carnets de l'Underground, a été publié le 13 juin 2023, cette fois par une maison d'édition française qui s'appelle Le Ghostel. 13 janvier, 13 juin, première question. Est-ce que tu es superstitieux ? Est-ce que le nombre 13 te porte bonheur ? Ben, bonne question. Ben, salut François-Xavier. Merci de me recevoir dans ton jardin. Tout fleuri, c'est beau. Ben, t'as posé... Il y avait plein de questions dans ce que t'as dit. Mais premièrement, donc le 13 juin, ça a été une date très importante pour moi dans ma vie. 13 juin 2021. C'était un... C'était pas un vendredi, je crois, hein ? Est-ce que t'as regardé ? Ah non, j'ai pas... Je me suis pas penché sur le calendrier. Je pense que c'était un lundi. Et non, ben en fait, oui, je suis de plus en plus superstitieux. J'aime croire que dans les superstitions, il y a des petites vérités cachées sur l'humain. J'essaie de m'ouvrir un peu aux superstitions. Malheureusement, je viens d'un milieu où est-ce qu'on les éradiquait le plus possible. Mais ça serait de mes rêves de retourner dans, par exemple, voir qu'est-ce que ma grand-mère était superstitieuse, là. Donc, un petit projet peut-être à venir. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont précieuses là-dedans, quand même, dans nos superstitions. Et j'ai noté que, donc, c'est bien ton premier livre, mais qu'avant ce livre-là, il y avait un désir d'écriture. Et j'aimerais que tu nous parles de ce désir d'écriture. D'où vient-il? Ben, en fait, moi, je suis fils de poète. Mon père a été une carrière de poète. Il a écrit huit recueils de poésie. Puis dès très jeune, là, je savais que je voulais faire comme mon père, que je voulais écrire. À quatre ou cinq ans, j'écrivais mon premier carnet qui se nommait « Le soleil de tous les garçons ». C'était dessiné, illustré avec des textes où je m'exprimais pour la première fois. Puis je trouve le titre assez révélateur parce qu'ensuite, je suis devenu, ben, j'ai compris mon orientation sexuelle. Puis je trouvais, ah, déjà, je me plaçais comme le soleil de tous les garçons. C'était assez drôle. Puis, ouais, ben, en fait, j'ai gardé ce rêve quand même toute mon adolescence. Jusqu'à l'âge adulte, j'organisais des cercles d'écriture. Mais j'avais toujours des projets qui étaient un peu immenses, magnanimes, écrire des grands romans, tout ça. Et c'est quand j'ai décidé de poser sur la page une parole beaucoup plus fragile, vulnérable, que là, ça allait fonctionner pour moi. Donc, tu me demandais plutôt, est-ce que c'est un roman? Comment est-ce que moi, j'en parle? Moi, je respecte vraiment l'étiquette générée qui est dans le titre, les carnets. Pour moi, ça, c'est exactement la forme, tu sais, des petites notes qu'on prend sur un cellulaire, sur un bloc de pages. Et qu'ensuite, on retravaille pour former, donc, un carnet de voyage. Mais ici, c'est un voyage dans l'underground, donc, dans les raves, dans les dark rooms, les sonas gays, donc, toutes ces sortes de choses-là. Alors, les carnets de l'underground, c'est vrai, j'ai pensé au carnet du sous-sol, là, de Dostoyevski. Mais est-ce que tu as pensé à ça aussi ou pas du tout? Ça n'a aucun rapport. Parce que, bon, forcément, underground, sous-sol. Ben oui, exact. En fait, c'est que j'étudie à McGill, qui est une école bilingue, puis j'étudie en même temps les carnets du sous-sol et Notes from the Underground. Et au Québec, c'est très important, l'oeuvre anglais, donc, je voulais un titre en franglais. J'ai lié les deux. Après, l'oeuvre de Dostoyevski, elle est importante pour moi, mais je ne vois pas les traces dans l'oeuvre, malheureusement. Quoi que c'est l'histoire d'un homme qui est un peu en mal-être avec lui-même, je pense que j'exprime un peu mon style en mal-être dans l'oeuvre, mais là, le fil est un peu tiré, je pense. Oui, au-delà du titre, effectivement, il n'y a pas forcément un rapport très évident. Alors, je me suis amusé à lire des critiques qui ont été exprimées sur ton livre. J'en retiens comme ça trois pour nos discussions. Alors, c'est Paul-François Sylvestre qui a dit « c'est un cocktail d'excès, de décalage, de provocation, d'hybridité et de déviance ». J'aime bien déviance. On a Isabelle Beaulieu qui a dit « c'est un petit manuel pour non-initié.es ». Et on a Vincent Gauthier qui nous a dit « une plume rythmée et poétique ». Alors, ça fait beaucoup de choses. Mais effectivement, déjà, tu as commencé à définir l'underground. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet underground de tes carnets? Ben oui, on parle de déviance, c'est quand même un mot phare qui est assez connoté quand même. Je pense que selon les critiques, on peut voir un peu où se situent les gens, c'est quoi un peu leur politique interne. Parce que quand on qualifie quelque chose comme ça de déviant, c'est pas du tout la perspective que j'ai. Pour moi, c'est ma norme, c'est mon milieu, en fait. C'est le milieu gay qui a besoin, en fait, de se retrouver dans des fêtes pendant la vingtaine. C'est un moment après l'école, après on sort de la famille et là, on a besoin de se développer un nouveau langage. Puis moi, j'ai l'impression, en fait, que ça se passe dans ces fêtes. La nuit cachée, donc des lieux qui sont tabouisés, mais en même temps, qui sont très émancipateurs pour les personnes qui y vont. C'est assez fascinant, en fait, de suivre, moi, je les vois, les jeunes queers, les jeunes personnes trans qui arrivent à 21 ans, très incertains, incertaines dans leur identité et qui, au fil des années, au fil de ces fêtes, développent une identité en s'appuyant sur leurs amis, des réflexions qu'ils vont avoir pendant les soirées. Donc souvent, on pense à la fête en termes d'excès. Et c'est un peu peut-être que ce que j'ai mis en lumière, quand même, d'une certaine façon dans mon livre. Mais il faut bien voir aussi comment est-ce que ça crée, en fait, des liens entre les individus. Puis ça leur permet de se sortir d'un monde hétéronormatif. Je pense que là, il y a vraiment une tension ici qui est faite. L'underground, c'est ce qui est le sous-sol. Mais on peut bien s'imaginer qu'en haut, c'est tout ce qui serait plus hétéronormatif. Au travail, quand on est gay, on répond à des codes qui ne sont pas ceux de la communauté gay, par exemple. Oui, donc ce serait l'underground aussi comme une marginalité, comme on dit. C'est ça, un lieu à l'écart, dans les marges, en périphérie peut-être. Alors, il y a une formule qui revient souvent aussi sur ton livre. C'est qu'effectivement, bon, il y a quelques années, on disait « sex, drug and rock and roll ». Et là, c'est « sex, drug et techno ». Et effectivement, je trouve que pour le coup, là, ça résume, si j'ose dire, assez bien le propos. Exact, puis je pense que là, on peut le voir, c'est une sorte de philosophie de vie et de l'hédonisme, là, nécessairement. Mais c'est important quand même dans la vie d'avoir cette sorte de visée de « qu'est-ce qui nous amène un plaisir ». Donc, « sex, drug and techno », ça l'était pour moi à 24 ans. Alors, d'ailleurs, on parle de techno et je t'ai demandé, donc, pour préparer cet entretien, de sélectionner trois sons, comme on dit, trois musiques, trois extraits musicaux. Et bien entendu, tu es allé dans le terrain, enfin, sur le terrain de la techno. Et j'aimerais qu'on commence, je les ai bien aimés, je les ai écoutés avant qu'on se rende compte, je ne les connaissais pas du tout. Et le premier, donc, c'est « Phantom Studies ». Alors, excuse my accent. « Phantom Studies », c'est Ben Klock et Marcel Detman. Alors, je crois que Ben Klock et Marcel Detman sont des DJs du Berghain, c'est ça ? C'est le globe mythique de Berlin, c'est ça ? Exact. Donc, je suis allé vraiment là avec un conseil qui est comme le conseil le plus peut-être évident pour les amateurs de techno, c'est Ben Klock, c'est disons la figure qui est associée au Berghain. Quand il va au Berghain une fois par mois, il y a des très, très longues files. C'est là qu'on entend souvent, il y avait 12 heures d'attente pour rentrer au Berghain. C'est souvent quand Ben Klock joue, c'est un très bon DJ, mais très, très, très connu aussi. Et ça a comme caractéristique, en fait, que sa production de son est complètement incroyable. Dès les premières secondes, on entend, je pense que c'est un archet sur une corde, je ne sais même pas comment il a fait, mais c'est magnifique le son et absolument renversant, je trouve. Donc, c'est un bon choix parce que c'est extrêmement bien produit et c'est vraiment lié au lieu que je décris dans mon livre. Donc, je vous propose d'écouter quelques secondes, malheureusement, mais vous pouvez le découvrir en ligne sur vos plateformes préférées, de Phantom Studies, Ben Klock et Marcel Bétho. Alors, nous sommes de retour avec Gabriel Chelet. On parlait donc du Berghain, alors. Moi, je ne me suis jamais allié, j'en ai beaucoup entendu parler parce que quand on habite à Paris, on a tous des amis qui vont beaucoup à Berlin, qui adorent Berlin, qui sont femmes de Berlin et qui vont au Berghain. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi ce Berghain ? Ben, c'est une sorte de... Je pense que c'est considéré comme un temple du techno. Je mets ça avec plein de guillemets, mais quand on lit la littérature, par exemple, du 16e siècle, on rencontre les temples de Cupidon. C'est comme des endroits où c'est difficile de s'y rendre. N'entre pas qui veut dans ces lieux. Et à l'intérieur, en fait, on se retrouve un peu dans un monde inversé. C'est un lieu où toutes les règles, en fait, sont inversées. Donc, par exemple, le code de bienséance devient... S'il est habituel, par exemple, dans la vraie vie, de serrer la main avant de discuter, ben là, il est peut-être plus normal de se faire une pipe avant de se parler. Donc, j'exagère un peu, mais c'est un peu cet esprit-là qui habite les lieux. Et moi, je trouvais ça assez fascinant parce que, donc, il y a une longue longue file pour rentrer. Il y a un célèbre bancieux qui te dit si tu peux rentrer ou non en fonction de... Est-ce qu'il considère que tu fais partie du party? C'est assez terrible, en fait, comme... C'est une forme de discrimination. Tu sais, les milieux LGBT, on veut être contre discrimination, mais pourtant, on valorise vraiment ce lieu qui n'est pas le discriminateur. Donc là, moi, je vois une sorte de tension. Mais une fois qu'on rentre, par exemple, on est comme... On se sent élu. Il y a quelque chose de plus grande nature qui se passe. Les lieux sont immenses. La première fois que je suis revenu du Berguen, je suis rentré à la maison et j'ai fait des dessins sur la page, sur une page blanche à mon ami Emma pour lui montrer comment s'étaient imbriqués les trois étages du Berguen. Donc, c'est trois clubs en un qui sont faits en façon de labyrinthe. Donc, quand on rentre à l'intérieur, on peut ressortir d'une autre porte et on se perd, en fait, à l'intérieur. C'est désigné, en fait, pour qu'on devienne plus high qu'on l'est. Même si on ne consomme pas de drogue, je pense qu'après un certain moment, dans ce lieu où il y a des milliers de personnes, on devient nous-mêmes high. Donc, c'est tout à fait désorientant. Et on reste là de longues, longues heures. Donc, souvent, tu sais, on vient le samedi soir, peut-être plus dimanche soir, disons, parce que c'est le bon moment pour y aller. Et on quitte le lendemain à midi en ayant vécu vraiment une sorte d'aventure dans les lieux. Donc, je suis allé à Bruxelles au Musée des beaux-arts. Alors, il y avait cette toile, je ne me rappelle pas c'est qui exactement, mais c'est tout le monde se bat autour d'une urne de vin pour avoir la dernière goutte de vin. Et c'est un peu la maison des fous qu'on voit devant cette urne. Le Bergane, c'est exactement la maison des fous. Après une certaine heure, tout le monde devient un peu animal. Mais c'est un grand moment, en fait, d'élévation de soi. On sort de notre corps. On peut parler de « out-of-body experience ». Ça, je l'ai vraiment vécu là-bas. Ça rend le lieu mythique. Parce qu'ensuite, les gens en parlent avec des étoiles dans les yeux. Ils ont vécu quelque chose qu'ils n'ont vécu nulle part ailleurs. Ça l'entretient, le mythe. Et ça fait quand même 20 ans que le Bergane existe. Dans les années 90, ça avait un autre nom. Donc, ça a une très longue histoire. Les habitués disent toujours que c'est de plus en plus commercial. Ça, je le crois. Donc, avant, ça n'aurait été plus pour les adeptes de techno. Et là, ça l'est de moins en moins. Mais il y a aussi le fait que la première fois qu'on va au Bergane, on ne se rend pas compte, en fait. On vit notre petit récit, notre petite aventure. Puis quand on répète l'aventure plusieurs fois, mais à un moment donné, on est un peu désenchanté. C'est ça que je raconte dans le livre, finalement. Au départ, je suis complètement émerveillé par ces lieux qui me sortent de moi-même. Mais plus j'y vais, plus je deviens attentif à ce qui se passe. Puis moi, je me sens finalement en symbiose avec le lieu. Donc, ça, c'est vraiment pour le côté manuel pour non-initié, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que tu as mentionné la durée. Alors moi, c'est un truc qui m'étonne toujours parce que je n'ai pas... Personnellement, je n'ai pas une très grande résistance peut-être à ce genre de fait. Mais la durée, c'est important. Je crois qu'au début, je crois que c'est le tout premier chapitre de ton livre. Tu dis que c'est 48 heures de fait. Disons, arriver dans ces lieux-là, c'est des lieux qui sont quand même, je dirais, violents en guillemets. Parce qu'il y a tellement de sons, il y a tellement de gens. Ça prend quelques heures, en fait, avant de se mettre dans l'eau du bain, de s'acclimater à l'eau du bain. Mais je pense que je disais à mes amis, c'est ça, ça nous prenait au minimum trois heures. On savait qu'on arrivait là-bas, on allait boire une bière, assis, alors que tout le monde est en train de danser, faire la fête. Mais juste pour que le rythme se dépose en nous. Et après, je pense que dans la durée aussi, il y a quelque chose qui se déploie. Mais bien entendu, ça se fait sous l'effet de drogue. Maintenant, je ne consomme plus vraiment de drogue. Et je ne serais pas capable de vivre 72 heures. Il faut absolument faire du speed, de l'ecstasy, quelque chose comme ça. Ça fait partie, en fait, de l'environnement. Même si c'est illégal. Même si le bergaine ne permet pas ses drogues. Mais il y a tout des systèmes, des circuits souterrains. Ça fait partie aussi de l'aventure. C'est vrai que ça explique la longueur et le côté aussi, l'expérience, la dissociation un peu. Exactement, oui. Donc, on est vraiment là dans le sexe « drug and un techno ». C'est peut-être le moment d'écouter justement un nouveau morceau. Ce morceau, j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il nous vient du Brésil. Alors, du Brésil, mais aussi de Paris. J'ai bien lu la biographie de l'interprète initiale qui s'appelle « Dom la nena ». Mon portugais aussi n'est pas terrible, donc excusez la prononciation. Mais en tout cas, le morceau s'appelle « Batouquet ». Il a été remixé par Jeremy Saul et Atropolis. Et donc, c'est Batouquet par Dom la nena, en fait, le morceau initial. Et alors, pourquoi ce choix-là? En fait, ça a été vraiment associé à mon temps là-bas. On écoutait de la techno, mais on a commencé à écouter aussi des sons qui venaient d'un peu partout. Donc là, ça, c'est l'Amérique, c'est au Brésil, mais il y a aussi toute l'Afrique en ce moment qui est super intéressante en termes d'afrobeat. Et comme là, la chanson que j'ai choisie, c'est un sous-genre, en fait, de la samba. Donc, c'est la batoukada qui est vraiment un rythme, si on veut, qui est émergent. Bien, en fait, qui est à la fois traditionnel, mais qui est émergent dans la scène techno. Et nous, on adorait, en fait, on le mettait en boucle. On adorait l'écouter danser dessus comme des petits fous. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, voici encore une fois un cours extrait, mais n'hésitez pas à aller écouter Batouquet. On va prendre tout ça à l'heure. Et on reprend toujours avec Gabrielle Cholette pour les carnets de l'Hondagram. Alors, j'ai retenu aussi quelque chose de très intéressant sur tes carnets. C'est justement un peu ta technique d'écriture. Parce que si je peux me permettre la formule, et tu vas nous expliquer pourquoi, on pourrait dire que c'est une écriture Instagram. C'est ça? Est-ce que j'ai raison? Exact. Mais en fait, à un moment donné, j'ai eu le flash qu'il y avait un sous-langage qui était en train d'exister, un univers linguistique qui était celui d'Instagram, qui était aussi lié au rave. En fait, quand j'allais dans les raves, on me présentait comme mon nom Instagram, Gab Show. D'ailleurs, pendant très longtemps, à chaque fois que mon nom était nommé, même dans les médias, on marquait Gab Show en parenthèse. Il y a quelque chose de la génération Instagram, il y a une sorte de visée qui toute tombe, retombe dans Instagram, qui est un lieu lié à l'image en premier. Et ça, c'est important pour la communauté gay, cette image, le rapport à soi, se montrer, se dévoiler, se cacher aussi. Et infiltrer, en fait, le monde de l'image par l'écrit. Je trouvais que parfois, les images que je publiais manquaient de légendes. Donc, la légende, c'est ce petit texte qui accompagne une image. Et donc, j'ai voulu vraiment infiltrer ce monde par les mots, en essayant de m'appuyer un peu sur les expressions qui étaient propres à ce monde. Donc, là, j'ai nommé les noms. On nomme les gens par leur nom Instagram, mais l'anglais fait partie de ce monde. Les expressions typées, les références à la musique. Donc, ça, c'est comme un matériau linguistique qui est parfait pour un auteur. Parce que je plongeais là-dedans, puis je rebondissais sur les métaphores qui sont propres à ce lieu. En faisant une recherche linguistique, ça m'a permis de voir jusqu'où s'étendait le rave dans ma vie, dans mon inconscient, dans mon histoire aussi. Donc, je parle de quand je suis allé dans mon premier club à 15 ans. C'est ma première rencontre avec ce monde linguistique. Donc, ça s'appelait le Unity. On était united tous ensemble et moi, j'apprenais à me construire. Dans ton écriture, il y a quelque chose aussi de très original qu'on retrouve dans chaque chapitre. C'est que tu mêles, on va dire du Québécois, du français plus traditionnel, si j'ose dire, de l'anglais. Enfin, tu n'hésites pas, voilà, comme ça, à employer une langue très vivante. Ça nous permet de nous émerger, justement, dans ton expérience. Est-ce que c'était... Comment tu as travaillé ça? C'est important pour moi de plonger dans ma subjectivité. Les carnets, c'est un effort de valorisation. Je voulais me valoriser. Je voulais rendre acceptable ce qui, aux yeux des autres, était inacceptable. Donc, le texte commence par « Envoyer pas ça à ma mère ». Bien, je voulais créer un espace où, finalement, il était possible de parler de ces choses-là. Et ça, je pense que ça devait absolument passer par ma langue telle qu'elle est, telle que je la parlais avec mes amis. Ça a été un choix esthétique très important pour moi. Quand on vit dans la francophonie, on a toujours le français de la France, un peu, qui nous fait de l'ombre. Les Québécois vont souvent dire qu'on ne parle pas la bonne langue, qu'il nous manque du vocabulaire. On est très dépréciatifs par rapport à la langue. Mais moi, je me suis dit, bon, mais c'est un projet de valorisation. Je vais valoriser, en fait, toute la beauté du Québécois parlé qui est très fort en images, qui est très rythmé, qui n'hésite pas à utiliser l'anglais comme syntaxe, pour rebondir sur des idées. Ça, ça me plaît énormément. Puis je relis encore les carnets avec une grande joie. Il y a quelque chose de frénétique dans cette écriture, qui vraiment se permet tout autant linguistiquement que dans la consommation des garçons qu'elle fait, des drogues qu'elle prend. Donc, c'est vraiment, c'est une sorte de... Je me suis un délire du tout et des langues aussi. Il y a une grande franchise, mais c'est jamais non plus voyeur. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Ça passe comme ça. On lit de manière très naturelle. Je pense que j'ai peut-être... J'ai toujours expliqué, pour qu'on me comprenne, je pense que j'ai une grande facilité à faire ça. Dire, bon, voici ce qui m'a mené à ce que je fasse ce choix qui est peut-être discutable. Mais je pense qu'il y a un petit sentiment de voyeurisme, parce qu'on parle quand même de ce qui se passe derrière des portes closes. Je pense que je me suis quand même un peu appuyé sur ce voyeurisme-là. Mais ça ne vient jamais décadent. Je pense que les scènes de sexe sont assez réduites. Quand on les regarde au détail, je ne dis pas énormément de détails sur ma sexualité. Je suis un peu un narrateur timide, en fait, à 24 ans. Il y a des choses que je n'osais pas dire, finalement. Oui, il y a une part de livré à l'imagination. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à lire, puis tout au long de ma lecture aussi, c'est le côté humoristique, enfin drôle de tes aventures, on va dire. Est-ce que c'était un effet que tu voulais produire sur ton lecteur ou tes lectrices? Oui, donc ça, c'est l'effet ras-le-bol un peu avec l'université. J'étais très tanné de faire des... Donc, je suis médiéviste. OK, certains textes sont drôles, mais en général, c'est assez austère. Puis j'avais envie, besoin de rire. J'ai commencé à écrire aussi en faisant des... Toujours un peu... Mes premières occasions de publier des textes, c'était dans des revues universitaires où il y avait toujours une lecture devant micro. Et moi, j'écrivais toujours mes textes en ayant en tête qu'il allait avoir une lecture. Et j'avais remarqué que l'humour, ça marche bien dans ce type de contexte. Donc, j'avais travaillé longuement mon humour. Et dans les carnets, c'est un peu... C'est ça, c'est l'aboutissement de ce travail. C'est vraiment... Qu'est-ce que je peux faire de façon très orale, mais très humoristique, en m'écartant de toute réflexion trop universitaire sur les milieux, sachant qu'il y en avait des textes déjà qui parlaient du rave de façon plus universitaire. Donc, moi, je me suis permis vraiment de plonger dans qu'est-ce qu'on se raconte entre amis pour se faire rire, mais qu'il y en dévoile long, finalement, sur l'état dans lequel on est, sur nos façons d'être, nos façons de vivre. Je pense qu'au Québec, on m'a aussi dit que le livre avait une valeur anthropologique. Et ça, j'y crois aussi. C'est vraiment une sorte de vignette dans la vie de la génération Instagram qui a vécu autour de 2015-2016. Ça, j'y crois. Oui, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est des notes de terrain. C'est les notes de terrain de l'anthropologue en club berlinois. Alors, on a beaucoup parlé de Berlin, mais ça ne se passe pas seulement à Berlin. On voyage du Québec. Il y a Miami, je crois. Paris, bon, Paris, ça n'a pas l'air très fun. C'est juste pour atterrir. Il y en a des scènes de rave. Je pense qu'ils sont en train de grandir, mais il y a six ans, quand je suis allé, c'était plutôt dans des appartements qu'on allait... C'est vrai, c'est très français. Je crois que tu écris quelque chose... Enfin, que tu travailles sur un nouveau... Alors, roman, carnet. C'est un journal. C'est un roman entre... C'est un roman, mais qui ne sera pas revendiqué parce qu'en fait, Triptique, une collection queer, ne met pas de l'avant les étiquettes génériques. Un peu dans le but d'être vraiment queer. Là, je joue avec la forme du journal pour ce prochain texte qui va s'appeler le Straight Park. Donc, c'est l'histoire de comment je me suis infiltré dans le monde du skate park. Donc, après m'être infiltré sur Instagram avec mes textes dans le monde du rave, là, j'écris des journaux intimes à propos de moi qui va au skate park et qui est un peu dépassé, finalement, par ce monde qui n'est pas le mien, qui ne répond pas à mes codes. Et de fil en aiguille, ça me replonge dans mon propre passé. Donc, c'est une réflexion sur l'hétéronormativité, mais avec l'humour qui est le mien. On a hâte de le lire. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il y avait deux éditeurs. Alors, pour expliquer, c'est une question plus de diffusion. Puisque le texte est un petit peu différent dans l'édition française. Il y a un texte en plus, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, on a pris l'occasion de le boucler différemment avec ce dernier texte. Et c'est sans les illustrations qu'accompagnait le texte dans l'édition canadienne. Mais ça, ça a l'avantage, en fait, de mettre de l'avant mon écriture. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Je me posais la question des références. Alors, pensez à Bukowski, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui te parle ou pas. Ben oui, Bukowski, je l'ai lu très jeune. J'étais fasciné un peu à la fois par sa poésie et sa prose. Ça m'a beaucoup accompagné avec cette sorte de rage contre le monde. J'ai repris certains procédés de lui. Et c'est vraiment dans cette sorte de mouvement contestataire, en fait, que je me reconnaissais. Je pense que les carnets, on le sent quand même un peu avec cette sorte de valorisation d'un état second porté par l'alcool ou par les drogues. Ça fait longtemps, par contre, que j'ai lu Bukowski. Donc, je ne sais pas exactement. Je ne me rappelle plus exactement comment je me tiens par rapport à l'œuvre. Mais je sais que très jeune, ça a été important pour moi. Est-ce que tu as d'autres références comme ça qui te viennent quand tu penses au carnet ou spontanément comme ça? Ben, il y a eu, oui, il y a eu ce livre, Geneviève Peterson, La déesse des mouches à feu, qui est l'histoire d'une jeune du Saguenay qui découvre la drogue. C'est un récit de maturation, donc elle devient adulte au fil des pages. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'était écrit dans la langue du Saguenay avec l'oralité absolument maîtrisée. Et je me suis dit, wow, on peut vraiment faire ça, on peut vraiment parler la langue qui est la nôtre sans gêne et explorer les tréfonds poétiques de cette langue. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'elle est, cette langue? Oui, ben, c'était, donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, elle a des parents riches, son père s'enrage contre elle et fonce sa voiture dans la maison de sa mère, donc dès les premières pages. Et tout le reste du récit, c'est un peu voir comment cette jeune fille se démêle un peu dans cette situation familiale qui est difficile, dans un contexte très pauvre. Et là, c'est vraiment écrit, là, dans un, avec des, je ne sais pas, des expressions très riches, très colorées, du lexique particulier au Saguenay. Et, bien, c'est ça que j'ai essayé de faire ensuite avec le Rave, donc reprendre le lexique qui était propre au Rave pour en créer une oeuvre. J'ai cru voir aussi que tu aimais bien Bret Easton Ellis. Alors, Bret Easton Ellis, ça pourrait être pour la génération X et toi, tu vas essayer de faire ça pour la génération Z. Enfin, je ne sais plus où on en est aujourd'hui. Ben oui, il y a ça un peu. Ce que je retiens de lui et de Dennis Cooper, c'est vraiment ce regard-là sur les générations. C'est-à-dire, on écrit dans un contexte particulier. Comment est-ce qu'on peut lire, en fait, une génération grâce à une oeuvre? J'ai été énormément marqué par American Psycho que je trouve écrite, là, mais parfaitement. Je retourne souvent à American Psycho pour voir comment c'est écrit parce que je la trouve fascinante, cette oeuvre. Il y a plein de choses qui me reviennent toujours en tête comme la façon qu'il décrit les complets de tous les personnages. Il décrit la mode vraiment de façon juste. Moi, je ne connais pas la mode, en fait, qu'il décrit, mais ça me fascine de voir que c'est tout ce savoir qu'on entretient au fil du temps qui, quand on se promène dans la rue, on est capable de... On juge les gens, finalement, par rapport à comment ils s'inscrivent ou non dans un code particulier. Puis tout ce savoir-là, qui est un peu anthropologique, finalement, bien, ça me plaisait de le garder dans une oeuvre. C'est un peu comme ça que je me situe. Brett Easton Ellis aussi écrit des oeuvres qui sont choquantes. Ça, je valorisais ça énormément à l'époque des carnets. Je voulais faire quelque chose qui soit complètement à l'écart de ce que je connaissais, des écrits qui sont un peu en vogue, ici, au Québec. On va passer à notre troisième et dernier extrait musical. Alors, il s'agit de Guimisom. Et la personne qui a écrit ça, c'est Ouival, Veval. Alors, je ne sais pas comment vous prononcez. Ouival, oui. Alors, ça aussi, c'est les années Club. Exactement. Bien, ça aussi, on va reconnaître, c'est une voix très marquée par la production électronique. C'est ça. Ce très jeune, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une propension à aimer vraiment la musique qui était auto-tuned, comme on dirait, avec des filtres sur la voix. On peut penser à Craftwork qui a commencé, mais tout ce qui est plus récent aussi me transporte complètement. C'est comme si le fait d'avoir une voix avec un filtre, pour moi, ça déployait l'émotion d'une chanson. Et là, c'est une chanson très rythmée où les seules paroles sont « Give me some » et je constate fortement d'écouter c'est une de mes chansons préférées. Et Brienne, on arrive bientôt à la fin du podcast. L'idée, c'est toujours d'essayer de comprendre un peu la fabrique derrière une œuvre, derrière un roman, un écrit. Est-ce que, tout simplement, quand tu écris, tu as des choses, des rituels, un peu d'écriture? Est-ce qu'il te faut être dans un climat particulier? Je ne sais pas. Il faut absolument que je prenne de la drogue. Non, ce n'est pas vrai. C'est une blague. Le fameux cliché, être dans un état second. Je ne sais pas que si je réfléchis, mon rituel, c'est quand même d'écrire au moment de prendre mon café. Je trouve que les deux heures après le café sont absolument magnifiques. Mais non, j'ai besoin, en fait, de me faire confiance. J'ai besoin de ne pas me critiquer rapidement, d'écrire sans réfléchir. C'est un peu mon rituel, en fait, de jeter sur la page mon émotion du moment. Je fais ça fréquemment, en fait. Plusieurs fois par semaine, je vais noter à quoi je pense, qu'est-ce qui m'habite en ce moment. Et souvent, je vais revenir à ces notes-là ensuite plus tard pour me dire, ah, c'est intéressant cette idée-là. J'aimerais ça l'approfondir, la creuser davantage. Il y a plein d'idées qui se ramassent à la poubelle, mais je remarque que c'est vraiment mon petit, c'est comme mon, mes couleurs que j'utilise sur mon truc pour peindre. c'est vraiment ma boîte à outils, c'est pensées que j'ai accumulées au fil du temps. Donc, c'est un peu ça mon rituel, je dirais. Mais est-ce que ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée? Parce que je sais qu'il y a des auteurs qui détestent, par exemple, écrire la nuit. Parce qu'ils m'ont dit parce que la nuit, on a complètement l'imagination débridée, mais finalement, ce qu'on écrit, parfois, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas si tu as noté ça ou pas. Non, moi, j'aime écrire toujours. J'adore l'écriture, c'est vraiment mon petit plaisir personnel. Et tous les moments sont bons pour écrire, en fait, finalement. Dès que j'ai une heure, je vais replonger dans des textes, travailler, relire. Ça me lie à mon corps d'écrire, puis ça est devenu un besoin essentiel. Ça aussi, c'est un autre cliché. Les auteurs ont besoin d'écrire, on peut toujours contester. Moi, au début, je m'opposais un peu à cette idée, mais de fil en aiguille, je me suis devenu un peu addict dans mon écriture parce que si j'écris, c'est que j'ai un besoin de m'exprimer et une difficulté à m'exprimer finalement au quotidien. Donc, j'ai besoin de passer un peu par ces journaux intimes pour libérer la pensée. C'est ça, c'est un peu problématique même si on veut, parce que ça montre que j'ai une certaine, il y a comme un, il y a une difficulté chez moi à dire ce que je pense, mais voilà, c'est comme ça que j'ai contré le problème par l'écriture. Tu pourrais nous conseiller justement des livres à lire? Oui, vraiment, ça me fait plaisir de le faire. Donc, je vous conseille en premier lieu Candy Ass de Nick Camilla. C'est une oeuvre, là, c'est vraiment pour les auditeurs, auditrices qui aiment le queer. C'est une oeuvre d'un homosexuel canadien qui a fait, qui a daté à Montréal au moment où le Myland était le grand quartier à la mode. Maintenant, ça ne l'est plus. Déjà, c'est devenu un quartier très touristique, mais là encore, il y a un regard un peu anthropologique sur une ville. C'est une oeuvre qui m'a complètement ravi. Les carnets sont un peu un hommage à Candy Ass qui a une couverture très choquante avec un garçon qui tire la langue prêt à manger les fesses d'un autre garçon. C'est ça son candy, c'est le rimming, donc le fait de lécher l'anus. Mais je vous conseille pour tous les lecteurs qui sont friands de ce type de littérature, c'est vraiment un page-turner. C'est une oeuvre incroyable. Ensuite, pour deuxième oeuvre que je recommande énormément, c'est les Argonautes de Maggie Nelson. Ici, j'étais dans une révélation esthétique. C'est une oeuvre d'une professeure de création littéraire aux États-Unis. Elle est queer aussi, donc elle s'intéresse toujours au rapport au corps, à la maternité. Et ce qui est incroyable dans cette oeuvre, c'est qu'elle écrit par fragments en intégrant des sources académiques, universitaires. et c'est un va-et-vient entre la pensée et le récit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont eu la même révélation esthétique que moi, c'est-à-dire, c'est possible d'écrire des idées, mais pas de la façon qu'on nous l'enseignait à l'université, de façon beaucoup plus imagée, beaucoup plus personnelle, sensible. Donc, les Argonautes, ça a été vraiment une révélation pour moi. Je le recommande à Touste. Et pour la troisième oeuvre, je recommande « La dièse des mouches à feu » de Geneviève Peterson. C'est une oeuvre québécoise, mais qui a tourné beaucoup en France. Vous avez le format de poche en France pour cette oeuvre, donc je vous la recommande fortement. C'est une très, très belle découverte. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, je rappelle évidemment que tout le monde doit lire les carnets de l'Underground. Merci encore, Gabriel. Et puis, on va de lire ton prochain roman, ton prochain écrit. Merci beaucoup, François-Xavier. C'était génial de me recevoir à ton podcast. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans le jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.